Bonjour à tous. Deuxième film à se reposer sur son concept, après Trance de Danny Boyle, Upside Down, de... Alors, déjà que les noms européens, américains, j'ai du mal à les retenir, mais alors en plus les noms hispaniques... Comment c'est Juan Alvarez ? Non. Juan Solanas. J'étais pas si loin, j'avais au moins le prénom. Juan Solanas, avec Kirsten Dunst et Jim Sturgis, que j'ai pas supporté pendant le film. Alors que pourtant, je l'avais adoré dans Cloud Atlas, mais là, il m'a énervé, son monologue au début du film. Là, j'avais envie de lui donner des baffes, je trouvais qu'il était trop... Enfin bref, on s'en fout. L'histoire est celle d'une aberration scientifique. Je pense que chaque scientifique qui va voir ce film va s'arracher les cheveux. Deux mondes qui vivent l'un à côté de l'autre, et qui sont reliés par un petit pont, un endroit. Les gens d'en bas sont pauvres, les gens d'au-dessus sont riches. Déjà, un exemple principe, j'ai du mal à savoir comment est-ce qu'on détermine un bas et un haut quand deux planètes se font face. Laquelle est en haut, laquelle est en bas, foncièrement. Bref. Le principe, c'est que le personnage principal, Adam, tombe amoureux de la jeune fille principale, Eden, qui vit en haut. D'ailleurs, j'ai bien aimé, il y a une petite blague, Eden travaille au septième étage. Donc au septième ciel, en fait. Bon, allez. Un concept intéressant, j'avais très peur d'un espèce d'effet Twilight, où la romance prend le pas sur le concept génial qui est à côté. C'est-à-dire qu'en soi, Twilight, une romance entre un humain et un vampire, ça peut être beau, mais c'est juste ce qu'ils en font qui n'est pas intéressant. Ça ne pose pas de questions, ça ne fait rien d'évolterie, etc. Là, pour le coup, je trouve qu'ils ont bien dosé. L'intrigue est aussi mélangée à la romance des personnages. Globalement, que faut-il en dire ? Je ne suis pas totalement vendu. Il y a beaucoup de choses qui, je trouve, font très clip musical. Il y a beaucoup de scènes qui ont des plans très très beaux, des plans magnifiques, mais c'est que de la musique avec un beau plan derrière, en fait. Ça fait pas un clip chaud, mais un peu dans ce principe. Vraiment juste une musique, une belle musique qui accompagne une belle scène. Mais alors, ce qui fait clip, c'est que ça ne se poursuit pas dans le film tranquillement après. Ça fait un fondu au noir, la musique disparaît et après on revient dans le film. Donc on a un peu l'impression qu'on a eu la pause MTV du film. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Pour le reste, c'est embêtant parce qu'il y a énormément de bonnes idées qui sont malheureusement gâchées par un scénario qui n'est pas assez clair dans ses avancées, je trouve. C'est-à-dire que même quand la scène de fin est arrivée, je me suis dit, on n'est pas à la fin. Il reste encore un truc. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, on n'a pas assez le sentiment que le personnage a accompli quelque chose. Principalement parce qu'en gros, à chaque fois qu'il va dans le monde du dessus, il finit par retomber en bas. C'est-à-dire, c'est pas de la logique, il finit pas par retomber obligatoirement. Il finit, il va faire quelque chose dans le monde du dessus, et puis après il redescend dans le monde d'en bas. Et j'ai l'impression qu'ils ont voulu un peu évider toutes les conséquences. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se le dit, ils se rendent compte qu'il va dans le monde du dessus, et du coup ils ont envie de le rattraper. Et vers la fin du film, tout ça est complètement oublié. On ne parle plus du mandat d'arrêt qu'il y a contre lui, on ne parle plus de machin. Enfin, ils ont une fin un peu happy days, très heureuse. Et on oublie un peu trop vite, je trouve, les conséquences du truc. C'est-à-dire, c'est pareil. Dans la même logique, pourquoi est-ce qu'il y a un monde du dessus, pourquoi est-ce qu'il y a un monde du bas ? Comment est-ce qu'on fait le haut et le bas quand deux gravités se mélangent ? Il ne peut pas y avoir de haut et de bas. Forcément, il y a toujours un truc en haut et il y a toujours un truc en bas. Déjà, ça, ça m'énerve. Pourquoi il y a une planète qui sera plus riche que l'autre ? A priori, c'est deux planètes qui ont toutes les deux un écosystème. Enfin, il n'y a pas de raison qu'elles soient très différentes. Et pourquoi est-ce que... Enfin, disons qu'il y a une ville qui relie les deux planètes, mais il y a le reste de la planète au-dessus. Donc, ils ne pourraient pas faire des trucs dans la planète. Qu'est-ce qu'ils font s'ils vont de l'autre côté de la planète ? Est-ce que les gens du dessus sont du bon... Alors, tout ça, c'est des questionnements très terre-à-terre. L'idée, quand on va voir le film, c'est accepter le concept. Si quelqu'un commence à venir sur les commentaires en me disant « Oui, mais à tel moment, ce n'est pas logique parce qu'il y a des majeurs... » On parle de deux mondes qui se connectent ! Je ne viens pas me parler de logique ! Il y a un truc où... Enfin, il y a un moment où il faut... Voilà. C'est une métaphore... Enfin, même pas une métaphore. C'est un monde de cinéma. C'est une idée de cinéma. Une idée de fiction, en fait, tout bêtement. Parce que ce n'est pas forcément du... Il n'y a pas que le cinéma qui aurait pu apporter cette histoire-là. Et il faut partir avec. Il faut accepter ce que le film nous propose. Comme tout bon film de SF, il démarre en nous exposant les enjeux du film. Qu'est-ce qu'il y a comme règles dans ce monde-là ? Qu'est-ce qu'il y a comme machin ? Voilà. C'est... On regarde l'intro et ce que nous dit l'intro, on ne discute pas. C'est comme ça, ce seront les règles du film. Si vous avez envie de discuter, c'est même pas la peine de regarder le film. Enfin, il n'y a aucune raison, quoi. Si déjà vous n'arrivez pas à dire au concept de base, c'est pas la peine de regarder le film. Il y a... Alors... Il y a un truc assez bizarre. Le film a un budget de 60 millions de dollars. Ce qui est plus qu'honorable pour un film. Y compris américain. Il a été tourné en 35mm, donc en pellicule. Pour autant, je trouve l'image dégueulasse. Mais alors, elle est ignoble. C'est... C'est comme s'ils avaient essayé de la rendre plus nette. Vous savez, quand on essaie d'augmenter le contraste un peu à fond. Donc les blancs sont complètement cassés partout. Enfin, je veux dire... Les blancs cassés, ça veut dire qu'en gros, vous n'avez pas de nuance de blanc. Vous avez du blanc, et du blanc, du blanc, du blanc. C'est tellement trop fort comme lumière que la caméra ne fait pas la distinction et met que du blanc. Donc c'est cassé partout. A la base, la caméra ne l'a pas fait. A la base, la caméra, elle était bonne. C'est un traitement qu'ils ont mis après sur le film. Et il y a un... Il y a toujours un truc qui me choque, en fait. On voit la planète du dessus. Alors oui, bien sûr, évidemment, c'est choquant. De voir un ciel où on voit une ville, c'est... Évidemment, il y a un truc qui n'est pas normal. Mais au niveau de l'incrustation, il faut qu'il y ait un truc qui est mal géré. Il y a un truc qui ne va pas trop. Il y a... Alors, ils ont utilisé des... Des lentilles anamorphiques. C'est-à-dire qu'ils ont pris une image de Cinemascope. Donc je vous rappelle, Cinemascope, c'est en gros une image comme ça, vous voyez, qui est en longueur. En fait, une lentille anamorphique, ça la compresse pour être imprimée en 16 neuvième, en gros. Très très gros, en 4 tiers même. Sur de la pellicule. Donc ça utilise toute la surface de la pellicule. Il y a moins de grains, il y a moins de machins. Etc, etc. Ça fait des angles donc très larges. Puisque la lumière est vachement compressée pour revenir. Donc on va la chercher plus loin. Mais ils ont rajouté en plus des focales courtes. Alors focales courtes, c'est en gros... Même si on est prêt, on voit le truc de loin. Sauf que du coup, tout est déformé. Parce que les perspectives sont vachement déformées quand on met une focale courte. Ce qui fait que tout a un côté un peu rond, un peu machin. Et en fait, tout ça se mélange avec le planète du dessus et le machin. Et en fait, il y a des images, on les voit, on est... Enfin... Il y a un truc qui ne marche pas. Il y a la does not compute. On voit le truc et on se dit merde. Alors, on sait qu'il faut accepter le truc quand même. Mais il y a vraiment certains effets spéciaux qui sont assez dégueulasses. Qui sont assez moches. Je me souviens d'un plan où il sort du boulot. On a la tour derrière, la rue sur les côtés, puis des gens qui sortent. Il y a des gens qui sont entre deux, qui sont entre la tour et la rue. Et le truc est très mal incrusté dans l'image. Il y a... Il y a le plan... Il est dans le trailer d'ailleurs. Il était déjà moche dans le trailer, la bande annonce. À un moment, il enlève ses poids qui lui permettent de rester en dessous. Et en fait, il tombe de l'eau vers l'autre océan en fait. Et quand il sort de l'eau, le truc fait fake. Il y a un truc horrible. C'est une des pires eaux d'animation que j'ai vues depuis les jeux PlayStation. On n'a pas fait une eau aussi dégueulasse depuis très très longtemps. Et alors, il y a un truc, c'est que... Je ne sais pas. Il y a un plan... Qui n'a pas dû être tourné en anamorphique. Donc qui n'a pas dû être tourné en images comme ça, compressées ensuite pour être sur la pellicule. Qui ont tourné normal, mais qui ont quand même désanamorphosé. Il y a un plan quand il tombe dans l'eau. Il est dans la bande annonce. Regardez la bande annonce. Je ne vous mets pas de lien, vous y recherchez. Mettez la bande annonce d'upside down. Vous verrez, il y a un moment où il tombe dans l'eau. Mettez sur pause et regardez 5 secondes. Vous verrez que tout est étiré sur le côté. Et quand je vois le truc, je me dis... Mon dieu, 60 millions de budget, vous ne pouvez pas recadrer l'image correctement. Il n'y a pas quelqu'un qui a remarqué que ça n'allait pas. C'est peut-être volontaire du coup, mais pourquoi, comment... Alors du coup, dans le film, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que cette image était comme ça. Parce qu'elle m'avait déjà marqué dans la bande annonce. Et enfin voilà, bon, je chipote. Kirsten Dunst, elle, est génial. James Sturge, vraiment, j'ai eu un truc. Il m'est sorti par les trônes pendant presque tout le film. Il y a Timothy Spall aussi, qui joue donc, qui est plutôt bon. D'ailleurs, c'est un des problèmes quand on caste des bons acteurs dans des rôles secondaires. C'est qu'on sait que du coup, le rôle secondaire va être vachement important en fait. Ce sera peut-être même un des rôles principaux. Enfin, pas principaux, mais... Donc voilà, on voit le make, on se dit au début, on se dit, tiens, c'est marrant, je le reconnais. C'est, comment s'appelle-t-il ? Le rat de Ron Weasley dans Harry Potter. Que de verre. C'est vraiment dommage, parce qu'il y a énormément de bonnes idées. Il y a des plans très très beaux. Il y a beaucoup de créativité. On sent qu'il a réfléchi à son concept et à plein de choses marrantes à faire avec. La romance est bien gérée. Jacques, c'est vraiment l'environnement qui a du mal à être... Enfin, le monde autour d'eux qui a du mal à être géré correctement. Il y a toute une histoire au début du film avec sa famille qui est morte à cause d'une espèce de compagnie qui lit les deux mondes. Et sa tante... Alors, je comprends pourquoi on parle de sa tante, parce qu'elle trouve un des ingrédients principaux, mais... Je vois pas ce que la mort des parents vient faire là-dedans, en fait. C'est l'exposition du film. C'est le début du film. Je n'ai pas spoilé non plus. Mais je vois vraiment pas, en fait. Pourquoi est-ce qu'on est allé ajouter cette histoire-là et compliquer les trucs encore plus ? J'ai du mal à... A dire pourquoi je suis un peu partagé sur le film, parce que globalement, je l'ai bien aimé. Mais il y a un truc... Ouais, une espèce d'inconséquence dans le film qui... Qui marche pas trop avec moi, en fait. Tout bêtement. Qu'en soit, c'est pas un défaut qu'un film soit inconséquent, mais... Il y a quelque chose qui n'a pas pris. Et je pense que c'est ça. Du coup, qui pourrait apprécier le film ? Je sais pas trop, en fait. Si vous avez mis Twilight et... Et... Le Chaperon Rouge, les trucs grand-genre. Allez-y, vous verrez ce que c'est, une histoire bien écrite. Enfin, bien écrite, tout est relatif. Non, il y a... C'est difficile, je suis partagé. Comme le film, tiens, je suis entre deux. Je suis entre deux gravités. J'hésite entre l'avoir bien aimé et l'avoir trouvé bof. De toute façon, il est pas mauvais, il sera juste bof. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui me manque, quelque chose qui va pas. Je dois pas dire ce que c'est exactement. Je crois que c'est ça, c'est ce manque de conséquences. Bon, je recommence à... Je finis toujours comme ça dans tous les vlogs, je commence à dire des choses pas très intéressantes. C'est toujours un meilleur film qu'à moi de Mickaël Anocchio. Est-ce que je vous rencourage à aller le voir ? Si vous voulez passer le temps. Ça va pas changer votre vie. Franchement, ça va... Voilà. N'a pas changé la mienne, en tout cas. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao. Sous-titrage ST' 501